Je ne vois pas qui c'est, mais merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci que vous êtes déplacés ici ce soir. C'est vrai que le temps a incité un peu plus à la grillade. C'est marrant, j'ai vu beaucoup de monde des communes riveraines. C'est assez étonnant. Je pense qu'ils auront des questions. Bonjour aussi aux personnes qui nous suivent sur Facebook. Vous avez peut-être vu, il y a trois caméras. Il y a la possibilité ce soir de suivre cette conférence débat. Mais non, cette conférence sur Facebook. Alors les personnes qui êtes sur Facebook, vous pourrez aussi, après, en fin de conférence, poser des questions. Comme vous tous qui êtes ici dans la salle, vous pourrez poser des questions via un numéro SMS qui s'affiche sur le live Facebook. Donc normalement, vous devez avoir le numéro SMS sur votre écran. Et n'hésitez pas à poser des questions. J'aimerais remercier pour ce soir Pierre-André Arme et toute son équipe qui ont mis sur pied cette soirée. Merci à vous. Et c'est aussi eux qui vont réceptionner les messages SMS qui arriveront en fin de conférence. Je rappelle juste les règles sanitaires. Alors, obligation de s'inscrire sur le formulaire que vous avez sur les tables. Il y a également des masques à disposition et puis la possibilité de se désinfecter les mains. Ça, c'était à l'entrée, les masques et le produit de désinfection. Vous l'avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez le faire, vous pouvez toujours y aller. Voilà le programme de la soirée. Alors, un mot de bienvenue de la part de M. Philippe Lebas, conseiller d'Etat vaudois. Puis la présentation des enjeux R2030 par le colonel EMG Pierre de Goumoin. Ensuite, un échange avec Mme la conseillère fédérale, Viola Amerte, conseillère fédérale, je l'ai dit, responsable du département de la Défense. Et puis, ensuite, il y aura une interaction avec le public d'une vingtaine de minutes. Il y a des micros qui passeront dans la salle, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le mot de la fin avec M. Olivier Curty, conseiller d'Etat fribourgeois. Directement, je passe la parole à M. Philippe Lebas, conseiller d'Etat vaudois, responsable du département de l'économie. Merci beaucoup, Mme la conseillère fédérale, chère Viola. Chers Olivier, mesdames et messieurs, chers amis broyards, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez de la chance ce soir de pouvoir entendre Mme la conseillère fédérale et surtout dialoguer avec elle sur un sujet sur lequel nous nous prononcerons à la fin du mois. C'est l'une des grandes chances de la Suisse, de notre système démocratique, de pouvoir interpeller directement les conseillères et conseillers fédéraux. Alors profitez, que vous soyez ici ou par Internet, de poser vos questions à Mme Amert. Vous avez une possibilité d'un dialogue direct et constructif. Naturellement, M. Curty et moi sommes 13 euros au nom de nos deux conseils d'Etat fribourgeois et vaudois. D'accueillir Mme la conseillère fédérale, merci beaucoup d'être là ce soir, dans une région qui a une longue tradition de relation avec notre armée, puisque la place de Paillère ne compte de très nombreux emplois et est, si j'ose m'exprimer ainsi, un peu consubstantielle à la région paillère-noise. L'enjeu sur lequel nous nous prononcerons à la fin du mois de septembre, c'est non seulement un enjeu économique, nous y reviendrons tout à l'heure, mais d'abord essentiellement un enjeu militaire, un enjeu de sécurité pour notre pays. C'est cela qui doit nous dicter, c'est cela qui doit conduire aux réflexions qui vous amèneront à voter à la fin de ce mois. Les impacts économiques sont très importants, nous les développerons tout à l'heure, mais nous ne sommes pas en train de nous prononcer sur un programme de relance économique, mais essentiellement sur un programme de défense militaire et de souveraineté de notre pays. Je l'ai dit, les impacts économiques sont importants, ils seront importants pour notre région, pour cette broie qui compte, je l'ai dit tout à l'heure, nombre d'emplois liés aux forces aériennes, et puis plus globalement pour notre pays, les achats, ce qu'on appelle les achats compensatoires, je pense que Mme Amerti reviendra tout à l'heure, sont également l'un des enjeux de cette votation, et à l'heure où notre pays est confronté à une crise économique substantielle, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien cet enjeu-là mérite également d'être sous-pesé. Alors mesdames et messieurs, je vous souhaite au nom de M. Curti et de moi-même une bienvenue ici à Paillère. N'hésitez pas à poser vos questions et à jouer votre rôle de citoyen souverain, si j'ose dire les choses comme ça, et puis je vous souhaite le plus heureux des débats. Je souhaite à Mme de la Maire d'être confrontée à la chaleur de la broie, légendaire, et à son soleil qui brille comme d'habitude, et puis qu'elle pourra ainsi prendre le pouls de cette région et rentrer à Berne après avoir rencontré une fois de plus le citoyen de ce merveilleux pays. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. le Conseil d'État. Effectivement, nul doute que Mme la conseillère fédérale mettra des lunettes à soleil pour quitter la salle. Je précise encore une chose, c'est que ce soir, on aurait souhaité avoir un débat contradictoire. C'était l'idée, avant l'intervention de Mme Amert, d'avoir deux personnes, deux politiciens qui s'affrontent. Et malgré 26 demandes, je crois que c'est 26, Pierre-André Arme a fait chou blanc. Donc il n'a trouvé personne à opposer à Olivier Français, qui lui avait donné son accord. Donc voilà, c'est dommage, parce qu'on aurait souhaité pouvoir disposer d'un avis contraire aussi. Alors il y a une explication à ça quand même, c'est que ce soir, je parle sous votre contrôle, mais ce soir, il y a la loi Covid qui est discutée au Conseil national, et donc il n'y a aucun conseiller national qui souhaitait quitter le Parlement pour venir ici. Ça peut peut-être aussi se comprendre. Je passe la parole tout de suite à M. Pierre de Goumoin. Vous êtes colonel et M.G. et chef de l'Autorité de l'Aviation militaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Et quand je dis merci d'être ici, je le dis au sens large. Ça veut dire que merci aussi à tous les auditeurs qui sont de l'autre côté de leur écran. C'est très important, c'est très important de s'informer. Nous avons un gros challenge devant nous, et c'est très important de s'informer pour bénéficier des informations, pour faire un choix éclairé quand vous mettrez votre bulletin dans l'urne, si ça ne l'est pas déjà fait, le 27 du mois. Merci aussi à tous de vous engager et d'être présents ce soir. Ce n'est pas évident. C'est très important pour nous. De quoi s'agit-il ? Quel est le thème de la campagne ? R-2030, il s'agit du renouvellement des moyens de défense aérienne. Ce soir, je vais me focaliser un peu plus pour vous expliquer l'enjeu dans la partie qui nous intéresse le 27 septembre, c'est-à-dire le renouvellement des avions de combat, sachant bien que les avions de combat sont un élément de la défense aérienne, un système complexe et intégré qui inclut aussi la défense solaire, mais qui n'est pas terme de la votation maintenant, et tous les censeurs au sol. C'est un système qui est global et dont tous les éléments sont importants, aussi importants les uns que les autres. Avant de changer de slide, permettez-moi maintenant de vous emmener un petit moment avec moi à bord de mon cockpit, cockpit de F1-18, pour vous faire vivre de l'intérieur un événement qui m'est arrivé il y a peu. Nous étions le 30 juin de cette année, j'ai participé à un vol de combat aérien, formation pour un jeune pilote 2 contre 2, c'est un avion au départ de Maringen, et au retour du vol, il était convenu que je fasse une approche de vol aux instruments d'entraînement sur l'aérodrome de Sion, pour la formation d'un contrôleur aérien. Vous en voyez maintenant une photo, c'est vraiment une photo de moi ce jour-là à bord de mon avion, c'est un coup de bol incroyable, il y avait un spotter au bord de la piste, un spotter c'est un fan d'aviation qui attend au bord de la piste de faire des photos des avions qui viennent poser, et ce jour-là, ce monsieur a fait quelques clichés de mon vol, et on va voir qu'il a immortalisé un moment assez intéressant. Après l'approche, j'ai fait un posé décollé sur la piste de Sion, comme il était convenu, puis je suis reparti en direction du col du Raville. Où mon intention était de retourner sur ma base de départ, Meiringen. Mais, au moment de changer de fréquence, le contrôleur aérien de la base de Sion m'a demandé de contacter la centrale d'engagement. C'est un petit peu surprenant, parce qu'avec mes 28 ans passés d'expérience de pilote de combat, dont passé 21 au commande F-18, je n'ai pas besoin du support de la centrale d'engagement pour retrouver Meiringen depuis Sion, surtout quand on peut voir la météo ambiante qui régnait ce jour-là, c'est-à-dire la météo valaisanne standard, grand ciel bleu. Enfin bon, je m'exécute, et le contrôleur aérien me demande de m'orienter vers l'ouest pour une mission de police aérienne inopinée, live mission. Une mission de police aérienne inopinée, normalement, commence à environ 50 kilomètres. C'est la distance standard de préparation quand on a les conditions idéales pour faire ce genre de mission. Ce jour-là, le contrôleur me dit, votre but, votre cible, se trouve 5 kilomètres devant vous, 10 000 mètres au-dessus de vous. Là, je lève les yeux au ciel et je vois un tout petit point blanc. Ce tout petit point blanc, vous pouvez l'apercevoir sur la photo, c'est ce qui est exceptionnel. Cette photo, elle aurait été impossible à créer, les conditions sont tellement compliquées, mais par un hasard du moment, un photographe a immortalisé ce moment, ce moment où j'aperçois ce tout petit point blanc juste devant moi, tout en haut. Alors, j'enclenche la post-combustion des réacteurs de mon F-18, les 100 000 chevaux que j'ai à disposition. En quelques secondes, j'accélère à 900 km heure, puis je cabre mon avion 60 degrés vers le ciel. Grâce à mon viseur de casque et au censeur dont le radar que j'ai à bord, j'attrape l'avion. Et puis, deux minutes plus tard, je suis à côté de lui. Pour répondre aux questions qui m'ont été posées par la centrale d'engagement, je me trouve à côté d'un Falcon 900 immatriculé en Italie. Je décris ce que je vois, y compris l'immatriculation de l'avion. Ce sur quoi le contrôleur aérien me dit, très bien, mission accomplie, vous pouvez rentrer sur votre base. Pas très spectaculaire comme fin, mais j'aimerais qu'on tire quelques petits enseignements de cet événement. Sans la performance exceptionnelle d'un avion de chasse, avec la puissance des réacteurs dont je vous ai déjà parlé, les censeurs qui sont équipés, je n'aurais eu aucune chance de remplir la mission qui m'a été attribuée ce jour-là. Avec un avion d'entraînement ou un avion de combat léger, je n'aurais eu que les yeux pour pleurer et voir s'éloigner l'avion au loin en direction du nord. On est rarement prévenu à l'avance des missions qui nous sont dues dans la police aérienne. Qu'elles soient inopinées comme celles que j'ai eues, ou des missions HOT, comme on les appelle, c'est-à-dire une violation d'espace aérien ou un cas de détresse pour un avion civil. Ces missions-là, elles nous prennent toujours par surprise. Et c'est là qu'il est essentiel d'avoir les performances d'un avion de combat type de ceux que nous avons évalués pour le remplacement d'EFA-18, afin de répondre aux tâches qui nous sont proposées. Maintenant que je vous ai amené avec moi dans mon cockpit, j'aimerais revoir avec vous quatre éléments essentiels dans la question qui nous est posée le 27 septembre. Et ce sont les quatre piliers pour moi des réponses aux questions qui nous sont posées. Le premier, et il est éminemment important parce qu'il est différent de la dernière campagne, le financement des nouveaux avions est fait avec le budget ordinaire de l'armée. Avec le budget ordinaire de l'armée, c'est-à-dire, cet argent n'est pas pris à d'autres budgets. Il ne va pas manquer ni pour l'AVS, ni pour les assurances sociales, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'est de l'argent qui a été attribué à l'armée et qui va être utilisé pour financer ces avions de combat. C'est essentiel de le comprendre et de le garder en tête. Vous avez sur le slide une projection du financement, comment le financement va être fait, parce qu'on ne parle pas que des avions de combat, dans la même tranche horaire des 10 à 15 prochaines années, 2022 à 2032, vont être aussi remplacés les moyens de défense solaire pour 2 milliards de francs et environ pour 7 milliards de remplacement des moyens des forces terrestres, parce que l'armée, c'est une globalité, un système total, et toutes les branches de l'armée doivent avoir des investissements pour rester à la page. Un autre élément essentiel qu'on a tendance à oublier, au-delà du fait que le financement est fait par le budget ordinaire de l'armée, c'est qu'il y a 60% d'offset. C'est-à-dire que pour 1 franc investi dans nos avions, 60 centimes sont réinvestis dans le tissu économique suisse. Et ce n'est pas négligeable, ce n'est pas négligeable aussi dans cette période difficile d'avoir un investissement par l'avionneur choisi dans le tissu économique suisse. Je ne vais pas aller dans le détail des répartitions dans le type d'offset, ce qui est très important. En revanche, ce qui touche la Romandie, c'est qu'il y a une répartition claire et prédéfinie entre les différentes régions linguistiques, et 30% de ces 60% seront attribués à la Romandie. 30% de 60% de 6 milliards, je vous ai fait le calcul en amont, parce que ça devient un peu compliqué, c'est 1,8 milliard de francs qui seront réinjectés dans les industries en Suisse romande. 1,8 milliard ou 1 080 millions, 1 080 millions réinjectés dans l'industrie en Suisse romande. Et ça, je pense qu'il faut le garder présent, c'est très important. Donc nous avons le premier élément, le financement qui est issu du budget de l'armée, et une partie revient réinjectée au travers des affaires compensatoires dans le tissu économique. Nos avions sont fatigués. Ils sont fatigués. Et je pense que je suis aux premières loges pour vous en parler. Je vous ai dit, ça fait 28 ans que je suis pilote de chasse, et ça fait 21 ans que je vole le F-A18. Alors, entre le F-A18 que j'ai connu les premiers jours, j'ai eu la chance d'être dans les plutôt premiers pilotes et avoir la chance de le voler. Et suite aujourd'hui, je peux vous dire qu'on sent la fatigue arriver. Ils ont pris des rides, ces avions, comme moi. J'ai aussi pris des rides, malheureusement. Mais ça, c'est inéluctable. En revanche, nos avions, ils ont pris des rides, ils ont des fissures, on en a parlé dans les médias, et ils ont une durée de vie qui a été définie à la construction, parce qu'un F-A18, c'est une formule 1. C'est une formule 1 des aires. Et pour obtenir un rapport poids-capacité de facteur de charge optimal, on doit faire des compromis sur le système de construction. On ne peut pas les construire en acier renforcé complet parce qu'il sera beaucoup trop lourd. Donc, on a des structures très complexes de matériaux qui font que ces matériaux se fissurent. C'est connu, c'est suivi, mais il y a aussi un nombre d'heures définies pendant lesquelles on peut les utiliser et après, ça devient dangereux. À la base, c'était 5 000 heures au prix d'un effort conséquent et d'un investissement conséquent d'un demi-milliard de francs, près d'un demi-milliard de francs. On a pu rallonger de 20% les heures certifiées pour nos F-A18 pour les passer de 5 à 6 000 heures de vol. Et ça a été nécessaire en réponse au nom du Gripen en 2014. Parce qu'on s'est retrouvés dans une situation très complexe. On a moins d'avions pour une même tâche, une pression plus élevée sur des avions. Et pour arriver à les maintenir en service jusqu'à 2030, il nous a fallu augmenter leurs heures de vol. Maintenant, ça a été fait une fois. On pourrait penser que ça peut être fait plusieurs fois. Non, ce n'est pas le cas. De réinvestir une deuxième fois pour essayer de prolonger de 1 000 heures les F-A186 serait un non-sens économique. Un non-sens économique. Parce que d'ici à 2030, nous serons les seuls opérateurs restant au monde pour ces avions. 30 avions sur la planète, les seuls. Plus de pièces détachées, plus de supports logistiques, plus de supports pour le développement. Ça serait un non-sens économique de vouloir tenter de rallonger encore une fois la durée de vie. De plus, comme je vous ai parlé de cette fatigue structurelle des avions, les risques inhérents à une deuxième prolongation sont totalement imprévisibles. Et ça ne vaut pas la peine de tenter une deuxième prolongation de vie de nos avions. Pour les F-5, ils ont déjà été retirés de l'arsenal opérationnel des forces aéennes. Ils volent déjà depuis plusieurs années comme plastron pour des vols cibles ou des vols, par exemple, pour la patrouille suisse ou de mesures de radioactivité. Mais ils ne sont plus engagés dans les missions principales de police aérienne. C'était le deuxième axe. Nos avions sont fatigués. Troisième axe, troisième pilier que j'aimerais partager avec vous. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Non, des hélicoptères de combat ne sont pas une réponse par rapport au spectre des tâches qui sont dévolues aux avions de combat. Avec mon avion F-18, je suis capable de faire de la police aérienne. On en parle beaucoup. C'est très à la mode, mais c'est une petite tâche qui est dévolue aux avions de combat. On doit être prêt à gérer des différentes crises, d'une petite crise, d'une crise légère qu'on peut assimiler, par exemple, à une période de tension ou à une conférence qui nécessite une protection accrue de l'espace aérien, comme à Davos, des crises plus longues ou plus complexes qu'on pourrait avoir jusqu'à la défense aérienne, le cas ultime, la guerre. Et toutes ces tâches, on doit pouvoir les accomplir. Et ça, il n'y a que les avions de combat. Les avions de combat performants de la classe, de ceux qui seront évalués, qui peuvent répondre à cette palette de tâches. Donc, les hélicoptères de combat ne peuvent pas. Ils sont beaucoup trop longs. Ils ne montent pas assez haut. Les drones ne répondent pas du tout à ce genre de mission. la présence de l'être humain est essentielle pour avoir la finesse du jugement par rapport aux missions qui sont attribuées aux avions tels que nous faisons en Suisse. Et enfin, les avions de combat léger ne sont pas une réponse pour la palette des tâches que je vous ai décrites. Ils peuvent peut-être, dans certains cas optimales, si tout va bien et qu'on a de la chance, répondre à certaines possibilités de police aériennes. Mais dès qu'on les affupe de l'armement nécessaire, missiles infrarouges, missiles extramagnatiques, potes de désignation, canons, les performances ne sont plus là. Et ce n'est pas pour rien qu'aucun de ces avions de combat léger ne sont opérationnels pour des missions de défense aérienne dans des pays, même les pays producteurs, comme l'Italie, par exemple, pour ne citer personne. Toujours dans le cadre du plan B, la coopération, la coopération avec les pays voisins n'est pas une réponse adéquate. De par notre neutralité, nous devons être capables de maîtriser notre espace aérien nous-mêmes et on ne peut pas déléguer cette tâche à des pays tiers. De plus, rappelons-nous la crise du Covid que nous venons de vivre nous a démontré aussi que les coopérations, même avec nos amis les plus proches, s'arrêtent rapidement en période de tension. si on peut se souvenir que les masques dévolus à la Suisse ont été bloqués au-delà des frontières dans le pays A ou le pays B. Je ne veux pas faire de politique, mais enfin bon, dès le moment qu'on parle de crise, les intérêts se réorientent vers soi-même et il faut être capable d'être acteur de sa propre sécurité. C'était le troisième pilier, le quatrième pilier, un pilier très important, très important à mes yeux, un petit peu différent des premiers que je vous ai décrits. On a hérité d'un pays où il fait bon vivre. Je pense que personne dans la salle va me dire le conseil. On a la chance d'être Suisse, on a la chance de vivre en Suisse. Il fait bon vivre dans ce pays et on a cette chance-là parce que nos anciens nos aïeux ont eu l'intelligence d'investir pour que le système global de sécurité de notre pays soit performant et nous donne ce luxe d'être dans un pays où il fait bon vivre. C'est aujourd'hui notre responsabilité et notre devoir d'investir pour laisser un pays aussi sûr et agréable à vivre aux générations futures à nos enfants, à nos petits-enfants. Un avion de combat sur lequel on va voter le 27 septembre qui sera délivré en Suisse entre 2025 et 2030 si tout va bien, va rester opérationnel jusqu'en 2060-2070. Jusqu'en 2060-2070, c'est ça la durée pour laquelle on se projette. On doit être capable de se projeter très loin en avant. On n'a aucune idée des menaces à laquelle la Suisse devra faire face d'ici là. Moi, en 2071, j'aurai 100 ans. J'espère que je verrai peut-être le successeur de l'EFA-18 encore en l'air, probablement en face d'être remplacé d'ici là. Mais c'est notre devoir aujourd'hui d'être assez responsable d'investir pour les générations futures. Je termine sur cette photo. C'est de l'EFA-18 sur Davos. C'est une mission qui nous est souvent dévolue et qui ne le sera pas cette année, comme vous l'avez entendu. Pour vous rappeler les quatre piliers que j'ai partagés avec vous, le financement des avions est garanti par le budget ordinaire de l'armée. 60% des similiars seront réinjectés dans l'économie suisse dont passé un milliard en Suisse romande. Nos avions sont fatigués. Ils sont fatigués. On ne pourra pas plus prolonger leur vie. Ensuite, il n'y a pas de plan B ni des hélicoptères de combat ni des drones ni des avions légers peuvent remplir les tâches qui sont dévolues à un avion de combat. Et dernier point, on a hérité d'un pays où il fait bon vivre. C'est notre devoir aujourd'hui d'avoir l'intelligence de réfléchir pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un pays où il fait aussi bon vivre que celui qu'on a pu vivre aujourd'hui. Je vous remercie et si vous avez des questions, vous pouvez les poser après volontiers. Merci beaucoup, Pierre de Goumoin. Je vous demande peut-être juste de rester, monsieur de Goumoin. J'ai noté deux petites choses. J'ai une question. Vous parlez de cette hot mission, c'est juste, que vous avez évacuation. Vous étiez déjà en l'air. Il y a une remarque ou une question qui revient assez souvent dans la région, c'est de dire qu'il faut 15 minutes à un F1-18 pour décoller. Je ne sais pas si je suis juste, plus ou moins. En 15 minutes, l'avion cible a quand même le temps d'être hors frontière ou d'avoir lui-même atteint sa cible. Il y a plusieurs aspects à cette question et c'est très important de les adresser. Je vous remercie de l'avoir posé. D'abord, j'aimerais tordre le cou à une légende urbaine. Non, les réacteurs d'un F1-18 n'ont pas besoin de 15 minutes pour chauffer avant de pouvoir nous permettre de décoller un réacteur d'avion et capable de fournir sa pleine puissance dans les secondes qui suivent son démarrage. On nous a tordre le cou à une première légende urbaine. Maintenant, pourquoi ces 15 minutes ? On en parle beaucoup et malheureusement, je crains que certaines personnes aient une mécompréhension de certaines informations qui leur ont été données. 15 minutes, c'est une norme internationale que nous avons utilisée pour mettre en place la police aérienne H24 qui sera mise en place définitivement dans sa globalité au 1er janvier de l'année prochaine. Donc, police aérienne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et cette norme de 15 minutes permet d'avoir une pression sur le système adéquate par rapport à la menace globale actuelle. Parce qu'en 15 minutes, si on a 15 minutes pour partir, sachant que c'est la norme, mais qu'en général, on part un tout petit peu plus vite que ça, nos pilotes sont dans un bureau et peuvent travailler, par exemple, pendant la journée. Les mécaniciens peuvent avoir des tâches annexes qui font de la maintenance, je ne sais où. les contrôler aériens peuvent avoir d'autres tâches, le personnel responsable du piquet de sauvetage va à d'autres opérations, etc. Et au moment de l'alerte, tout le monde se refocalise sur la mission de déclenchement d'alerte et en 15 minutes, on peut partir. Maintenant, si la tension, la menace ou je ne sais quoi le demandent, on peut réduire ce temps d'alerte. On peut le réduire de moitié, on peut le réduire à 3 minutes, ça a été démontré et je vous en joue à rechercher sur YouTube une vidéo sur Stabante, alerte start, décollage d'alerte Stabante, on voit une démonstration d'un décollage d'un FA-18 en 3 minutes alors qu'il a les réacteurs arrêtés. On peut le faire, c'est certifié pour, c'est aucun problème, mais c'est une autre pression sur le personnel, les mécaniciens doivent être à côté de l'avion, les pilotes sont harnachés dans les avions et ça c'est une autre pression sur le système. Mais on peut aussi décoller en 10 secondes s'il faut, c'est-à-dire que nos avions sont avec leurs pilotes réacteurs tournants sur la piste ou juste à côté du point d'entrée en piste et au moment de la demande radio on part instantanément. Mais là c'est une autre pression sur l'environnement et il faut savoir quelles réponses on veut avoir vis-à-vis de la menace. L'état ultime de préparation c'est celui qu'on utilise par exemple pendant le forum de Davos où nos avions tournent directement au-dessus de la conférence comme ça on n'a même pas le temps de transit entre le décollage et le moment sur place. Ils peuvent y rester entre une heure et une heure et demie suivant les profils et ils amènent d'ailleurs une prestation supplémentaire puisque grâce au radar du F-A-18 on peut illuminer les vallées alpines ou les aéronefs sont difficilement détectables avec des radars au sol. Donc vous voyez la réponse elle est assez complexe mais cette 15 minutes qu'un réacteur de F-A-18 a besoin de 15 minutes à chauffer pour le démarrage c'est un mensonge malheureusement. On l'entend trop souvent. Alors oui c'est un mensonge en fait ça dépend de la situation c'est ça qu'on retiendra c'est que s'il y a urgence on peut y aller beaucoup plus vite. Voilà c'est un choix c'est une norme internationale qu'on a mis en place on va dire en cohérence avec tous les pays avoisinants qui correspond à la menace générale 365 jours par année mais on peut la régler comme je dis c'est comme un potentiel on peut régler la réponse en fonction des problèmes qu'on a et il ne faut pas oublier qu'un avion problématique ne va pas apparaître par génération spontanée sur la frontière suisse. Il a déjà traversé plusieurs pays avant. D'autres pays on va le voir et il nous est arrivé déjà à plusieurs reprises de suivre un avion qui nous a été amené ou escorté par les français on va le chercher voir en France on a des accords transfrontaliers de police aérienne qui nous permettent d'entrer en France prendre un avion l'escorter au travers du pays l'espace aérien suisse et le remettre par exemple aux Italiens ultérieurement pour qu'eux continuent à l'escorter. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises et ça va dans les deux sens et c'est entraîné de façon régulière et c'est selon les protocoles d'accord que nous avons. J'avais encore une petite question vous avez parlé d'H24 dès l'année prochaine c'est juste ? Oui. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à l'année prochaine on vit dans l'insécurité alors ? Non. C'est-à-dire que vous devez comprendre qu'à la fin les forces aériennes nous sommes un exécutant de la politique. Nous avons mis en place cette police aérienne H24 petit à petit en fonction des moyens qui nous ont été donnés. On l'a fait la motion initiale était en 2007-2008 si je me souviens bien. Ça a été refusé par le Parlement et puis après le cas Ethiopian Airlines on a dû réévaluer la situation et la mettre en place. Ça sera finalement H24. Maintenant aujourd'hui on a quand même de 6h à 22h des avions prêts à décoller. ça c'est la situation 365 jours par année. Il y a des périodes dans l'année où nos avions sont prêts à décoller 24h sur 24 mais ce n'est pas moi de vous dire qu'on sait parce que ça reste quelque chose qu'on garde pour nous. Donc effectivement il y a des situations ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations chaudes où effectivement les avions sont prêts comme ils le seront dans une année. C'est ça. Voilà. Mais je n'ai pas envie de donner plus de détails à ce sujet. C'est dommage. On vous comprend très bien. Merci beaucoup Pierre de Gaumois. Vous interviendrez si vous le souhaitez plus tard dans la partie question-réponse. Je me tourne maintenant vers vous madame la conseillère fédérale. On ne va pas revenir sur la nécessité d'avoir des avions de combat puisque le colonel EMG Pierre de Gaumois l'a fait très bien. par rapport aux affaires composatoires. Ah oui. Excusez-moi bien sûr. Je me suis dit tiens il y a un micro mais non. On va même régler. Vous avez ici vous pouvez régler plus haut ou plus bas. Voilà. Déjà merci beaucoup d'être avec nous ce soir ici à Payernes. Je crois que vous étiez très attendus. C'est vrai parce que les avions de combat sont quand même un thème, le thème depuis quelques semaines ici dans la région. Alors on a parlé ou plutôt M. de Gaumois a parlé des affaires compensatoires. Donc 60% seront réinvestis par le pays qui va nous acheter les avions. Une petite question en préambule. Est-ce que les USA lors de la vente des FA-18 ont respecté l'accord des affaires compensatoires ? Oui, je peux confirmer. On a respecté ce qu'on avait décidé. Il y avait beaucoup d'entreprises petites et moyennes, peut-être plus grandes en Suisse qui ont pu profiter de ces affaires compensatoires. Il y a même eu beaucoup d'entreprises dans la Suisse romande. et si ça vous intéresse, j'ai fait une liste. Ah, volontiers ! Je n'ai pas en tête toutes les entreprises, mais je voulais quand même me renseigner. Pour les FA-18, c'était Chotte, Suisse, ESA, à Iverdon, Alpleiser, Saint-Blaise, Méjit, ESA, Fribourg, Irdam, ESA, Iverdon-Lébin, Spectra Team, ou Spectra Time, Aurelia, à Neuchâtel, System, Assembling, ESA, à Boudry, Starac, Vuillandance, Rollomatic, Le Landron, MPS, Microprécision, Systémarie, à Bienne, et HMT, Microélectronique, ESA, à Bienne. Alors, vous voyez, il y a quand même une assez longue liste d'entreprises romaines qui ont pu profiter de ces affaires compensatoires. Et ça va être le cas aussi pour l'acquisition des nouveaux avions de combat. Alors, je connais loin par toutes les entreprises, mais on entend bien à la consonance que ce sont des entreprises surtout actives dans la haute technologie. Oui, c'est juste parce que si on regarde ou si on explique le but des affaires compensatoires, le but est de renforcer notre industrie, notre base industrielle dans le domaine de la sécurité. Ça veut dire dans des domaines d'une haute technologie avec un know-how assez important. et ça, c'est une chance pour nos entreprises de collaborer avec des producteurs d'avions de combat, de mettre le pied dans cette haute technologie et aussi dans le transfert du know-how vers la Suisse. Quelque chose qui est très important et qui est profitable pour les entreprises, pas uniquement l'année où on conclut un contrat, mais pour les années qui viennent. 30%, je crois, c'est ce qui a été dit pour la Suisse romande d'affaires compensatoires. Ici, à Paillère, nous disons dans la région de la Broie, cette région a plus de la moitié des nuisances liées à l'aviation puisqu'il y a la moitié des vols de jets qui partent d'ici et plus de la moitié CDFA-18. Est-ce que cette région-là ne devrait pas avoir plus de la moitié des affaires compensatoires ? On pourrait en discuter, mais si vous donnez des mandats pour un tel montant, 60% de 6 milliards selon maintenant 30% pour la Suisse romande, si vous prenez plus que la moitié, les entreprises, l'industrie doit être capable de fournir ça et ce n'est pas évident parce que l'armée a d'autres investitions. On va investir 15 milliards dans les prochains dix ans avec maintenant pour les avions c'est 60% des affaires compensatoires, tous les autres projets avec 100% d'affaires compensatoires où c'est produit en Suisse. Alors, il faut aussi avoir les capacités pour fournir ce qu'on doit. Alors, on a regardé les industries, comment les industries dans le domaine de sécurité sont situées dans la Suisse et là, on a dit c'est raisonnable de dire 60% pour la Suisse allemande, 65, 30 pour la Suisse romande et 5 pour la Suisse italienne. Alors, effectivement, c'est clair, on ne peut pas donner des affaires compensatoires à une région s'il n'y a pas l'entreprise qui est capable de les fournir. Maintenant, un des gros récipiendaires de ces affaires compensatoires, c'est Ruag. Je ne me trompe pas. Ruag est détenu à 100% par la Confédération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prête à faire pression sur Ruag pour que Ruag investisse beaucoup plus ici dans la région et notamment sur l'aéropôle militaire et aussi dans le développement de l'aviation civile du futur ? Alors, Ruag ne sera pas le partenaire principal pour les affaires de compensation, c'est clair, mais Ruag va devenir le centre de compétence pour le matériel et pour l'entretien le maintien des avions, des nouveaux avions de combat. Et Ruag a déjà mis en place une base ici à Paillern avec six postes à plein temps et ils vont créer encore douze places à plein temps l'année prochaine, je pense, pour se préparer si on a un bouillet, le 27, ça c'est clair, pour se préparer pour le maintien de ces avions de combat. Et bien sûr, avec l'acquisition de ces avions de combat, on peut garder des postes de travail, ce qui est très important. Mais, je suis en discussion toujours avec Ruag, mais Ruag est une société autonome qui doit décider elle-même. La Confédération ne peut pas intervenir au niveau opérationnel, mais bien sûr, Ruag a aussi la tâche d'avoir des postes de travail dans toutes les régions de la Suisse. Et bien sûr, ici à Paillern, où il y a la place d'armes et l'aéroport. Effectivement, 12 emplois prévus sur Paillern prochainement, c'est 12 emplois qui viendraient s'ajouter aux 6 déjà existants. C'est juste. C'est ça, d'accord. Et si vous prenez le service ou bien la police aérienne, là, on a créé dans les 4 dernières années 100 postes de travail pour garantir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La maintenance lourde, elle, va toujours rester à Hemen, par contre. Ça, ce n'est pas décidé. On va certainement garder une base à Hemen, mais on vient de créer une base aussi à Paillern. Mais ce n'est pas encore définitivement décidé. Mais je ne vais pas vous promettre ce soir qu'il y aura 100 postes nouveaux. Je ne vais pas mentir à la population. Je dis, on peut garder des postes. il y aura plus de postes, mais de dire ce soir un chiffre, c'est difficile. Mais si on a plus d'avions au-delà de 2030, c'est clair, ça a un impact pour les postes existants. Ça, évidemment. Justement, par rapport aux emplois, puisqu'on y est, quelles seraient les conséquences d'un refus de l'achat des nouveaux avions sur l'emploi, sur la base aérienne de Paillern ? Mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est la fin des emplois sur l'aéronome militaire ? On passera de X centaines à zéro ? À zéro, je ne peux pas dire, mais les avions actuels vont arriver à la fin de leur durée de vie ou d'utilisation vers 2030. Et comme M. Degouman va expliquer, ce n'est pas raisonnable d'investir encore dans ces avions vraiment vieux. C'est comme vous avez une voiture avec 30 ou 40 ans, vous n'allez pas investir dans cette voiture. C'est tout à fait irraisonnable du point de vue économique. C'est la même chose pour ces avions. Alors, si on ne peut pas acquérir de nouveaux avions, on n'aura plus d'avions de combat au-delà de 2030. Et ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin des postes de travail qui s'occupent maintenant de l'exploitation et de la maintenance. Ici, à Payère, pour la base aérienne, on a actuellement 230 postes de travail. Du DTPS, 630, je pense, plus de 600. Alors, ces 600 n'ont pas un lien avec les forces aériennes, mais ces 230 ont un lien direct avec les forces aériennes. Évidemment, le mécanicien sur avion, s'il n'y a plus d'avion, il n'est plus mécanicien, en tout cas pas là. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que on m'a déjà fait la reproche du chantage et de dire oui, ça va être très dur et cetera. Mais, si je dis la vérité, c'est clair, comme vous dites, c'est logique. Effectivement, et on vous remercie d'être sincère et de ne pas faire des promesses en l'air. Toujours par rapport à l'emploi, mais peut-être on va discuter de cette mixité de l'aérodrome militaire puisqu'il y a aussi la partie civile. Alors, si l'acquisition des nouveaux avions de combat est refusée, quelles seront en fait les conséquences sur l'aviation civile ici à Paillernes ? Oui, l'armée a actuellement une collaboration entre l'aviation civile et militaire, pas uniquement à Paillernes, mais aussi à Paillernes et aussi Skyguide. On a une étroite collaboration, mais s'il n'y en a plus d'avions qui atterrissent ici, il n'y aura plus de collaboration. Il y aura peut-être encore des hélicoptères, ça, oui, on va garder les hélicoptères, mais plus d'avions. Et c'est clair, ça va aussi au détriment de l'aviation civile. Et les hélicoptères n'ont pas besoin de tour de contrôle ? Je parle sous votre contrôle. Je ne suis pas technicienne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la gestion de la tour de contrôle, par exemple, la gestion de la piste est assurée quand même par l'armée. Oui, c'est juste. Donc, ça veut dire, OK, pas de nouveaux avions de combat, eh bien, difficile de faire des projections sur l'avenir ou en tout cas sur le financement qui devrait être alors trouvé ailleurs. C'est juste. Et puis, alors, quelles seraient les conséquences d'un oui sur l'aviation civile ? Est-ce qu'il y aura à ce moment-là plus assez de place ou plus la même place pour les vols civils ? Non, je ne pense pas parce que maintenant, on a les F-A-18 et les Tiger. Je ne connais pas le nombre. Vous pouvez me dire en tout, on a combien d'avions maintenant ? On a 30 F-A-18 et 24 Tiger. ça veut dire 54 avions et on va acheter maintenant entre 30 et 40. On a demandé une offre pour 36 et 40. Alors, ça veut dire moins d'avions. Alors, je dirais moins de départ et moins d'atterrissage. alors, il y aura toujours de la place pour l'aviation civile, même plus. Alors, justement, en quoi aussi l'arrivée d'un nouvel avion, l'influx qui pourrait donner va permettre de développer l'aviation civile ? Est-ce qu'il y a des synergies à l'avenir qui pourraient être trouvées encore plus entre les militaires et les civils ? C'est difficile à dire. Comme je viens de dire, on a une collaboration pour le contrôle et tout, et ça va continuer si on aura d'avions. Sinon, c'est clair qu'on n'aura pas de collaboration. Mais si on pourrait trouver des énergies, je ne sais pas, peut-être au niveau du maintien, là, on devrait peut-être étudier des projets, mais maintenant, je ne peux pas vous donner un projet précis. pour l'armée. on l'a bien compris, mais il y a effectivement des possibilités de plus collaborer, de plus développement, d'échanger le nom aussi, puisque vous en parliez tout à l'heure. Pour l'armée, c'est très important aussi d'avoir une collaboration avec l'économie. On a des collaborations dans d'autres domaines, par exemple, dans le cyber. On vient d'installer une formation cyber pour des jeunes militaires qui peuvent même arriver à un certificat reconnu au niveau national comme cyber specialist, qui est reconnu aussi par l'économie privée. Et là, on voit qu'on est très intéressé de trouver des projets de collaboration avec l'économie privée. Ça peut bien être le cas aussi dans le domaine de l'aviatique. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions du public. Pour ce faire, je vais peut-être demander est-ce qu'on peut amener... Je sais qu'il y a quelques micros qui sont prévus pour nos intervenants sur scène. Madame la conseillère fédérale, je vous propose de rester... Vous pouvez rester là. Vous serez probablement la plus sollicitée. Quoi que je ne sais pas, si on part sur les nuisances, vous risquez aussi d'être un petit peu sollicité. Est-ce qu'on a un micro pour M. Degoumouin ? Parfait. Ouais. Ah, ok. Alors, je le rappelle, si vous êtes en live sur Facebook, si vous nous regardez en live, vous avez la possibilité de poser des questions sur le numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran de votre live via SMS. N'hésitez pas à le faire. Pierre-André, il y a déjà des questions ? Une. Une. Alors, je vous propose de commencer par la salle et puis ensuite, je viens, comme ça, je sais que je peux venir. C'est parfait. Une première question, peut-être, oui. Alors, Cédric Péclar, président de l'ASIC, c'est juste ? Madame la conseillère fédérale, messieurs les conseillers d'État, mesdames et messieurs en titre de fonction, mesdames et messieurs les riverains de l'aérodrome de Payernes, Cédric Péclar, syndic de la commune Lémentais, député, président de l'ASIC, donc l'association pour la sauvegarde des intérêts des communes broyards touchées par l'aérodrome de Payernes. C'est à ce titre-là que j'interviens. Je vais rester le plus sucre que c'est possible, rassurez-vous. Enfin, j'aimerais dire, madame la conseillère fédérale, d'être parmi nous dans notre belle région, pas toujours paisible. Vous voici tout à coup précipitamment pour faire la promotion de cette votation. C'est votre job. Je reste toutefois sur ma faim car ce n'est pas dans ce contexte de conférence au risque de tourner à la fois d'un poigne que je désirais m'exprimer mais plutôt dans le cadre du groupe de concertation organe en place voué au dialogue et à la négociation dont notre association est un partenaire reconnu et fiable et dont vous avez été cordialement invité à plusieurs reprises. Deux questions, madame la conseillère fédérale sur deux thèmes. La première, sur le thème des demandes d'indemnisation et octroi d'allègements dans le cadre de l'approbation du règlement d'exploitation. Madame la conseillère fédérale, ça va faire dix ans que la procédure est pendante et que les riverains attendent toujours les décisions de la commission fédérale d'estimation. N'y a-t-il pas, et il y a à peu près une année, on nous a dit que c'était imminent. Que veut dire imminent dans l'administration fédérale ? Et vous arrivez avec vos nouveaux avions et il aurait été peut-être plus élégant d'avancer chronologiquement dans les dossiers. Madame, ma deuxième question sur le thème des nuisances. Je suis surpris, on est à Payernes, vous êtes venu à Payernes, dans tout votre exposé, je n'ai pas entendu nuisances et bruits. principalement, je vais parler du bruit sonore. C'était pas l'objet de la conférence, c'est pour ça, mais on s'attendait à ce que ça vienne. On est à Payernes, quand même. Aujourd'hui, pas mal d'études démontrent à quel point le bruit est véritablement nocif pour la santé. On le constate ces temps, on s'acharne facilement sur le bruit routier, est-ce que l'on se préoccupe de l'aviation ? Est-ce qu'il y a volonté de la Confédération de trouver des solutions pour diminuer les nuisances sonores de l'aviation militaire ? Est-ce que le critère du bruit est un critère principal et déterminant dans le choix du nouvel avion ? L'option d'une collaboration internationale avec le constructeur est-elle envisagée afin d'apporter des synergies dans la formation, les exercices qui pourraient être effectués hors de nos frontières et du coup diminuer les mouvements et donc les nuisances et l'impact sonore ? On entend qu'une révision de l'ordonnance sur la protection du bruit est en élaboration. Où en est-elle ? Quel pourrait être l'impact pour un aérodrome comme celui de Payern de l'application des nouvelles mesures très certainement plus restrictives ? Est-ce que l'application de cette ordonnance révisée, qui serait révisée, est intégrée au choix du nouvel avion ? Ce sont, à mon avis, ces réponses que les riverains de l'aérodrome aimeraient entendre en premier, avant toute, démonstration et justification et de l'enjeu de l'achat du nouvel avion. En conclusion, si toutes ces interrogations, ces interrogations, des réponses claires, des garanties nous auraient été données, tout comme les garanties sur des emplois supplémentaires, notre association aurait très certainement pu défendre plus objectivement cet objet. Aujourd'hui, je suis un petit peu inquiet de cette perte de dialogue qu'on a avec la Confédération, de constater que la granuette se cloisonne, cette sensation de passer de plus en plus avec la force. Merci pour votre attention. Ok, merci beaucoup. J'ai un peu peur, ça fait beaucoup de questions et j'ai peur que ça ne laisse pas de place beaucoup pour d'autres questions. Alors, j'ai tenté de les noter. J'ai vu que vous avez aussi pris des notes. Je vous laisse répondre. Alors, tout d'abord, la question concernant la Commission fédérale d'estimation. Vous avez dit que le processus dure maintenant 10 ans. Cette commission est indépendante de l'administration fédérale et surtout indépendante du DTPS. On ne peut pas intervenir. On peut demander s'il tente de venir avec cette décision, mais nous ne pouvons pas accélérer ce processus parce que c'est une commission indépendante. Je pense que c'est important que c'est une commission indépendante parce que si elle ne l'était pas, on pourrait aussi se demander si les décisions seront objectives ou pas. La deuxième question concernant les nuisances, j'ai de la compréhension, c'est clair, et les nuisances sont un des critères de l'évaluation. C'est clair, ça on a fixé. Vous parlez d'une collaboration avec d'autres pays pour la formation. La collaboration avec d'autres pays c'est aussi un critère de l'évaluation. Et on a déjà aujourd'hui une collaboration avec différents pays pour la formation dans différents domaines, mais aussi pour l'aviation. Par exemple, nos pilotes font leur exercice pour des vols de nuit en Angleterre où il y a des endroits pratiquement sans habitants pour ne pas avoir trop de nuisances pour notre population. On exercice déjà ça. On a les simulateurs, on travaille déjà beaucoup sur les simulateurs aussi à cause des nuisances, mais on doit aussi avoir une pratique dans la réalité. On ne peut pas tout faire sur des simulateurs, mais on essaie toujours de faire le mieux possible avec le moins de nuisances pour la population. La troisième question concerne l'ordonnance sur... Vous devez m'aider l'expression l'ordonnance sur... Bon, vous pouvez donner le contexte. Sur le bruit. L'ordonnance sur le bruit. Oui, là, je ne peux pas vous dire où on est. Ce n'est pas mon département, c'est le département de la présidente de la Confédération qui s'en occupe. Mais si ça vous intéresse, je peux vous donner des informations par écrit. Je pense que... Je trouve que c'est un bel engagement. Donc, effectivement, vous transmettrez... Vous transmettrez... Donc, je vous laisserai échanger vos adresses mail. et puis, vous pouvez effectivement transmettre les informations par écrit qui, ensuite, seront relayées à l'association qui les relayera ensuite à la commune. Il y avait encore une question. Moi, j'en avais une. Je ne sais pas si vous aviez fini. Oui, je pense. Il y avait une question sur la perte, le sentiment d'une perte de dialogue entre l'ASIC qui défend les riverains et l'armée. C'est juste, c'est ça ? Avec l'armée ou avec le département ? Les deux. Alors, je pensais qu'il y a un dialogue assez établi entre l'armée et l'association, selon mes informations. Maintenant, le département. Je suis entrée en fonction il y a une année et demie. D'abord, j'ai dû faire connaissance du département. les différents offices. J'ai fait des, je dirais, des visites dans des casernes. J'ai visité des troupes, mais je ne pouvais pas faire tout dans ma première année. Cette année, depuis mars, c'était difficile de dialoguer, mais je suis tout à fait prête à continuer ce dialogue. Aucun problème pour moi. Très bien. Je vous laisserai, vous réinviterez, madame la conseillère fédérale, une fois, une assemblée de l'Asie, que c'était ça. Mais je me souviens que j'ai eu pratiquement très vite après mon entrée en fonction une séance avec des représentants des cantons et des communes de la Broie. Mais je suis plus sûre si le préfet aussi, je pense, je suis plus sûre s'il y avait aussi une représentation de l'association. Ça, je ne peux pas dire. Mais avec la région, les responsables des communes, des cantons et de la préfecture. C'est juste. On a eu une séance concernant ces thèmes. Merci beaucoup. Et puis, Pierre-André Arme vient de me dire qu'il se propose, vous pourrez discuter en tripartie, il se propose éventuellement de recueillir vos informations qu'il transmettra ensuite, mais je vous laisserai en discuter après la conférence. une question qui nous vient par SMS, alors on passe un peu d'un domaine à l'autre. Est-ce qu'on peut imaginer voir se créer de nouveaux métiers grâce aux nouveaux avions de combat ? C'est difficile de dire des nouveaux métiers, mais je dirais de nouveaux thèmes dans une industrie de haute technologie. C'est ça qui est très intéressant. Ces avions, ce ne sont plus uniquement des avions, ce sont des plateformes qui volent du point de vue aux technologies très intéressants pour notre industrie, pour nos PME, d'avoir le contact avec les producteurs de ces avions de combat et vraiment d'avoir un transfert du know-how dans ce domaine important pour le futur. Ce ne sont pas forcément effectivement des nouveaux métiers, mais c'est en tout cas aller plus loin dans la recherche et dans les métiers qui existent déjà. C'est juste, c'est toujours l'armement et toujours. Malheureusement. Malheureusement, mais c'est comme ça. Mais là, on peut aussi profiter pour l'économie civile et pour des questions du domaine civil. Effectivement, les guerres ont toujours été un accélérateur de développement technologique. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? C'est à vous la parole. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut amener un micro ? C'est peut-être mieux si vous attendez le micro. Oui, parce que c'est grand. Bonsoir, madame la conseillère fédérale. J'ai lu, je pense que vous êtes au courant, mardi passé, dans le Nouvelle Liste, un article de Peter Bodenmann qui disait que le F-35 ne pouvait voler que par beau temps et qu'il devait avoir l'accord pour le faire voler d'un officier supérieur de l'armée américaine. Ça m'interpelle et j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Merci. Merci pour cette question. C'est bien que je peux répondre. Ce n'est pas du tout vrai. C'est impossible que les avions ou aussi les armes des avions peuvent être téléguidées. On peut dire comme ça. C'est clair, si vous achetez des systèmes informatiques, il y a toujours des dépendances. Mais ça, c'est confirmé et c'est garanti que nous, c'est nous qui décidons si on démarre avec un avion et si on utilise les armes ou pas. Ce ne sont pas les Américains, c'est tout à fait, ce n'est pas vrai. Et je pense que Peter Bodenmann c'est un spécialiste de la politique, mais je ne pense pas un spécialiste dans le domaine de l'aviatique. C'est effectivement cette question de dépendance envers le pays qui nous vendrait les avions. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Profitez-en. C'est l'occasion ou jamais. Oui, bonsoir, madame la conseillère fédérale. Fabrice Mindly, conseiller communal commune Lémonté et membre du groupe de concertation. Vous avez expliqué tout ce qui est de l'aspect des avions ou quelque chose. Moi, je ne suis pas technicien, ça je laisserai les techniciens décider de quoi que ce soit. Je fais partie du groupe de concertation depuis sa création. Ça fait bientôt 30 ans que je suis membre du conseil communal. Le groupe de concertation, tout ce qu'on dit, c'est qu'à un certain moment, la broie est infectée par le bruit. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est des garanties de nouvelles places de travail. Vous ne pouvez pas les garantir. Mais maintenant, je sais qu'à la commune sur l'aéropole, il y a des surfaces de terrain qui sont vides. À un certain moment, est-ce que la Confédération ne peut pas faire poids et dire à une entreprise qui aurait droit à ses compléments par rapport aux redevances, qui devraient, le constructeur de nouvel avion devraient redonner 30 % à la partie francophone du pays, est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas le poids pour dire l'entreprise qui a droit à 30 %, vous construisez quelque chose à Payernes pour avoir des places de travail à Payernes ? Voilà. C'est quelque chose qu'on peut discuter. Mais tout d'abord, l'armée fait toujours un concept de stationnement pour toute la Suisse. Et sur les sites où on a besoin, ça veut dire où l'armée a besoin elle-même des surfaces, on ne peut pas les vendre. Et si on veut développer un site comme ici à Payernes, on va investir plus de 300 millions dans les prochaines années sur le site de Payernes. Si on a besoin de ces surfaces, on ne peut pas les vendre. Si un jour, si on arrive à ne pas avoir ces nouveaux avions de combats, on aurait sûrement moins besoin de surfaces et là, on pourrait les vendre. Mais si on veut développer, et ça, on fait ici, on a aussi besoin de surfaces. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais vous repartez vraiment avec l'idée qu'il y a des surfaces industrielles pour la haute technologie à Payernes et notamment pour Ruag. si on n'en a pas besoin. Ce n'est pas intéressant pour nous de garder. Ça coûte toujours si on a quelque chose qu'on n'a pas besoin. C'est mieux de le vendre. Mais si on veut développer, on doit les garder. Mais on peut peut-être encore regarder si on a besoin de tout. Mais je parle de l'idée d'un autre plan de stationnement. On a dit qu'on veut garder ces surfaces qu'on en a besoin. Mais ça peut être effectivement... Oui. Mais je ne parle pas des terres en partenant de la Confédération. Je parle des terres en partenant de la Confédération. Oui, bien sûr. C'est la zone industrielle, c'est la zone aéropole, bien sûr. Oui, oui, OK. Alors, j'ai pas bien compris la question. La question, c'était ça. C'est de dire qu'il y a cette zone aéropole avec des terrains qui sont prêts à accueillir des entreprises. Ces terrains, ce n'est pas important à qui ils appartiennent, mais ils sont prêts à accueillir. Est-ce que, lorsqu'il y a des affaires compensatoires, est-ce qu'on ne pourrait pas dire à l'entreprise qui va en toucher, dire OK, vous avez des affaires compensatoires, mais vous venez à Payernes ? Mais la Confédération n'intervient pas dans les contrats entre le producteur de l'avion et les entreprises suisses qui peuvent avoir des affaires compensatoires. Ce sont les entreprises qui prennent contact avec le producteur qui doit faire une offre après le producteur choisi. parce que le but des affaires compensatoires, ce n'est pas une politique économique ou une politique régionale, c'est la politique de sécurité. C'est pour renforcer l'industrie sécuritaire, comme j'ai expliqué. Si vous avez des entreprises dans la région qui sont performantes, et je suis sûre qu'il y en a, ils ont la possibilité d'avoir des mandats des producteurs et ça renforce aussi bien sûr leur site ici dans la région. Donc la question c'est effectivement c'est de dire c'est aussi aux entreprises qui sont susceptibles d'obtenir ces affaires, de le faire savoir et de se profiler. Ce n'est pas l'État qui peut intervenir et qui peut obliger une entreprise de prendre un siège là ou là. On a aussi une liberté de commerce dans notre pays. Maintenant quand vous croiserez le directeur de RUAG, comme vous êtes sa seule actionnaire, vous pouvez quand même lui toucher un mot et puis lui dire si jamais il y a des terrains à Paillernes dans la région de la Broie. Je ne vais pas dire trop mais on a déjà discuté et j'ai dit qu'ils vont installer une base ici à Paillernes. Oui, avec des créations d'emplois. D'autres questions ? Est-ce qu'on a des questions ? Non ? Oui, ah oui, je l'avais sous les yeux. Une question assez technique, enfin très technique, quand aura lieu le choix du nouvel avion de combat ? Quand ? Quand est-ce qu'aura lieu le choix du nouvel avion de combat ? Dans le deuxième trimestre 2021. D'accord, donc c'est quand même assez rapide. Oui, assez rapide parce que les producteurs doivent nous fournir la deuxième offre jusqu'à fin novembre. Après, il y aura l'évaluation. Je recevrai le rapport je ne sais pas février-mars, plutôt mars. Et après, il y aura la décision du Conseil fédéral. Très bien. Merci beaucoup. Oui, une question au fond de la salle. Bonsoir, madame la conseillère. Je suis Guido Flammeur, habitant de QG et aussi conseiller communal. Jusqu'à aujourd'hui et même ce soir, vous ne m'avez pas prouvé la nécessité d'une police aérienne ni d'avions de combat. Dans la région, on parle beaucoup de bruit et vous ne tenez pas beaucoup de compte. Surtout depuis quelques années, les bruits ont beaucoup augmenté. Je me rappelle qu'il y a 40 ans, on pouvait vivre sans problème avec l'armée. On pouvait même laisser une poussette avec un enfant sous l'arbre et laisser dormir. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si un avion passe, c'est fini. Ça ne dort plus. Et cette qualité de vie qui a beaucoup dégradé parce qu'on passe directement au-dessus du village, etc., c'est ça qui gêne beaucoup. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez comment compenser ça. Merci. Compenser, je ne peux pas vous dire autrement qu'on respecte les lois et que la police aérienne est très importante pour la protection de la population de toute la Suisse. Si on a au-delà de 2030 plus d'avions de combat, on ne peut plus garantir la police aérienne, on ne peut plus garantir la protection de la population et pour un pays, la sécurité est primordiale. Si vous n'avez pas de stabilité, de sécurité, l'économie ne fonctionne plus. Vous n'avez plus de postes de travail dans des pays instables. L'économie ne fonctionne pas. si on n'a pas une économie qui fonctionne, on n'a pas les moyens, les possibilités de garantir aussi les assurances sociales et tout le domaine social. Alors ça, je pense que la qualité de vie est quelque chose de très important, mais la sécurité, la stabilité font aussi partie de la qualité de vie. Et je comprends si vous habitez à côté de l'aéroport, vous avez des nuisances, c'est sûr, mais on essaye avec des horaires, avec des entraînements sur les simulateurs, avec des entraînements à l'étranger, de réduire les nuisances le mieux que possible. Mais on ne peut pas les éviter. Ça, je ne peux pas vous garantir et vous promettre. Ça rejoint peut-être quelque chose que j'ai aussi entendu une fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas plus voler sur simulateurs ? Et là, c'est peut-être une question pour M. de Goumoin. Merci beaucoup pour cette question. Le simulateur, c'est un outil extraordinaire. Il a énormément évolué depuis que j'ai commencé l'aviation militaire. Au début, c'était très spartiate. Aujourd'hui, c'est extrêmement proche de la réalité. Mais le simulateur a aussi ses limites. Dans un simulateur, il n'y a aucune contrainte physique, aucune contrainte physiologique. La simulation ne peut pas remplacer l'effet de la gravité des jets dans un avion de combat. ce qui fait que, quelle que soit la qualité du simulateur qu'on peut développer, on ne pourra jamais remplacer le vol aux commandes d'un avion de combat avec tout le stress physique inhérent au pilotage de ces avions de combat qui sont des formules en désert. Une dernière question ? J'ose permettre quand même, malgré toutes ces possibilités, le bruit a beaucoup augmenté. et c'est ça que j'ai voulu faire comprendre. Et c'est ça que je ne comprends pas avec les moyens que vous expliquez, le bruit augmente. Et je crois qu'on ne serait pas le seul pays du monde qui n'aura pas d'avion de combat. Et à mon savoir, une armée n'a encore jamais amené vraiment la paix dans cette planète. Alors, je pense qu'avec toute la pollution qu'on vit, on devrait quand même réfléchir au moins à des nouvelles solutions. Merci. Oui, mais la mission de notre armée est d'éviter la guerre. Et avec les moyens qu'on a, on peut contribuer à cette mission. On ne peut jamais être sûr, on ne peut jamais dire qu'on n'aura pas de conflit armé, mais on doit faire le mieux pour la protection de la population. Ça, c'est aussi le travail que j'ai à faire dans le DTPS. Le but, c'est la protection de la population. Et si vous parlez d'autres pays, tous les pays comparables à la Suisse ou avec la Suisse ont des forces aériennes. Si vous prenez la Finlande, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la France, l'Italie, tous ces pays, la Danemark, tous ces pays ont des forces aériennes, même des pays qui sont membres de l'OTAN. Ça veut dire même les pays membres de l'OTAN ont leur propre armée, leur propre force aérienne pour protéger leur population. Et je pense que la Suisse qu'on paye au centre de l'Europe doit aussi faire ses devoirs, doit garantir qu'on a aussi la protection du pays. On ne peut pas être le trou noir de toute l'Europe au centre. On doit aussi avoir une certaine solidarité pour la stabilité de tout le continent européen. Il y a une exception quand même, c'est l'Autriche. Non, l'Autriche a des forces aériennes. L'Autriche a des forces aériennes, autant pour moi. Ça, c'est juste, mais on dit toujours qu'ils ont uniquement 15 avions. Mais l'armée autrichienne a de grands problèmes. Je peux le dire sans irritation diplomatique parce qu'on peut le lire dans les journaux autrichiens. Ils doivent investir beaucoup plus de moyens dans leur armée. C'est même l'opposition qui le dit. Le Parti socialiste fait partie de l'opposition. Et Mme Tamder, ma collègue autrichienne, ministre de Défense, j'ai un contact régulé avec elle. On a téléphoné en juin. Elle m'a demandé de lui envoyer nos spécialistes des forces aériennes pour leur expliquer comment on fait le renouvellement de notre flotte. Alors, Autriche prend la Suisse comme exemple et on ne devrait pas faire le contraire. Alors, encore une question, oui. Merci beaucoup. Peter Kupfer-Schmidt, président de Suisse Aéropole. Donc, la société qui a 40 hectares au sud de la piste. Donc, société qui appartient à la commune de Payern ainsi qu'à la Corèbe. Donc, c'est vraiment des terrains de la commune de Payern qui seraient à même d'accueillir d'autres activités. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame la Conseillère fédérale, d'être venue ici ainsi que les autres orateurs. Ce qui me paraît très important aussi, je pense que vous avez vu dans les discussions, la loyauté aussi de la région et le problème du bruit. Donc, je pense que si l'influence de la Confédération ne va pas jusqu'au bout dans le monde industriel, peut-être pouvez-vous considérer aussi d'amener certaines activités d'autres offices fédéraux sur Aéropole, des offices qui, certains, ont des activités scientifiques, des activités de recherche qui permettraient aussi d'amener une certaine compensation qui serait en fait dans votre sphère de compétences et d'autorité aussi. Donc, c'est un petit peu un message que j'aurais voulu faire passer. Il y a assez de place et c'est un catalyseur aussi pour faire bien démarrer cette zone qui a des atouts incroyables mais qui ont aussi besoin d'un coup de pouce. Je pense, la Confédération dans le cadre de l'achat de ces machines, ce serait très intéressant. Merci. Et dans une région où il y a toujours du soleil ? C'est le même cas pour le Valais. Voilà. Il y a moins de terrain. Je prends note de ce message. Je n'ai jamais fait dans ma vie politique, je ne commencerai pas maintenant de faire des promesses que je ne pourrais peut-être pas garder. Alors, je prends volontiers note de cette idée et on va en discuter mais je ne peux pas vous faire des promesses ce soir. Si vous dites oui à l'acquisition de nouveaux avions de combat dans l'idée que vous faites quelque chose de bien pour la protection de la population de notre pays, je suis très contente mais je ne peux pas vous dire que je vous emmène des postes de travail pour que vous disiez oui, malheureusement. Encore une question ? On a un peu de temps encore ? Oui ? Bonjour, Sébastien Galliquin. Moi, je trouve un peu dommage, je suis un peu déçu que vous ne puissiez pas vous engager avec des promesses. La région Broyard, notamment, elle a déjà demandé plusieurs fois et fait beaucoup de lobbyisme pour obtenir le futur centre d'entretien de ce futur avion. Et puis, au final, si on voit notamment sur la page du DDPS, en termes d'emplois directs, à l'heure actuelle, la broêle est plutôt mal servie. On a 50% des emplois pour 55% des nuisances. 50% des emplois, pas depuis très longtemps, ça a été augmenté de 100% pour la police aérienne qui nous a amené d'autant plus de nuisances. Donc, on est moins bien servis, largement moins bien. si on ajoute RUAG, c'est une centaine d'emplois directs en lien avec les forces aériennes, une centaine d'emplois dont une douzaine désormais à Paillem. Donc, ça, ça fait 25 ans que ça dure. Donc, les riverains, finalement, ils se disent on pourrait, on sait bien que vous avez besoin des voix de toute la Confédération, mais si les Suisses Allemands étaient mal servis pour les 25 prochaines années, on peut se dire encore que ça pourrait se justifier, ça pourrait rééquilibrer les choses par rapport aux 25 dernières. Donc, là, on va mal considérer, oui. Oui, je prends note chez les mêmes discussions avec Emmen et avec la Perle-Operlande, où il y a aussi un aéroport. Là, ils me disent aussi on veut 200 postes de travail calmes, sans nuisances. Alors, c'est difficile, je pense. on a pas mal de postes de travail dans cette région. Je viens de citer, j'ai 330 en lien avec les forces aériennes et 630 du DTPS en tout avec 40 apprentis. Je pense que ce n'est pas rien. Mais je vous comprends que vous aimeriez avoir plus, ça c'est clair. c'est effectivement toujours lié au fait que la région a la majorité des nuisances. Encore une dernière question ? Très bien, je vous remercie beaucoup, madame la conseillère fédérale. Je passe la parole à monsieur Olivier Curty, conseiller d'État Fribourgeois, en charge du département de l'économie. Je profite, ce n'est pas toujours qu'on peut augmenter le pupitre. Madame la conseillère fédérale, monsieur le conseiller d'État, monsieur le colonel, en apprenant ce matin que j'aurai à conclure cette soirée de discussion sur les avions de combat helvétiques, je me suis dit que j'allais devoir prendre de la hauteur, évidemment, pour coller au sujet et surtout éviter de partir en vrille. Mais je vous rassure, je ne vais pas survoler l'ensemble des arguments avancés ce soir, mais vous dire simplement, et puis là, je me suis concerté avec mon collègue, mais vous dire simplement que notre conviction, elle est faite. Il n'y en a aucun doute plane dans notre esprit, Philippe Lebas et puis le mien, quant à la nécessité de renouveler notre flotte d'avions de combat dans les temps qui courent. Il faut savoir qu'un rejet de cet objet en votation ferait un effet à partir en piquet tout notre système de défense. Ça a été clairement démontré. Bien sûr, au-delà de la nécessité évidemment stratégique d'une telle flotte pour ses missions militaires et de police et autres, nous sommes évidemment sensibles aux aspects économiques de la chose, mais aussi évidemment aux usines sonores et puis finalement à la création des emplois. Pour la Suisse romande, puis cela a été aussi dit, les affaires compensatoires représenteraient donc un effet, une manne importante, voire très, très, très importante. Et puis du côté de l'emploi, oui, donnerait de puissants arguments à la broye intercantonale pour négocier davantage de postes de travail avec l'armée et qui est, il faut quand même le souligner, qui est déjà l'un des plus importants employeurs de la région. Puis je tiens vraiment à remercier encore une fois Mme la conseillère fédérale. Je me rappelle, ça fait quelques semaines seulement qu'elle était entrée en fonction. On lui a demandé de nous recevoir à Berne avec une délégation Val-D'Oufri bourgeoise. Dans un temps record, on nous a accordé cette entrevue et puis on est allé à Berne avec les préfets, avec les conseillers d'État. Puis Mme la conseillère fédérale était très à l'écoute. Et puis je vous rassure, évidemment, les discussions se passent autrement qu'ici ce soir. On est quand même au public. Alors c'est des discussions qui nous ont vraiment rassurés. Mais je comprends aussi que ce soir-là, aussi en public, Mme la conseillère fédérale ne peut pas faire des promesses. Alors pour les responsables de l'économie que nous sommes, évidemment, ces enjeux ont une résonance particulière dans cette période de crise, il faut le dire, extrême que nous vivons. Mesdames et messieurs, nous avons toujours été un pays, je pense qu'on peut le dire, prudent, surtout aussi prévoyant en matière de défense. Et puis, en tout cas, il me semblerait ce soir donc plutôt curieux que dans cette période particulièrement tendue, il faut le dire, au plan géopolitique, que nous faisions soudain preuve de désinvolture quant à notre sécurité. J'avoue ressentir un certain malaise à cette idée. Puis c'est pourquoi je pense au-delà des doutes et surtout au-delà des postures idéologiques, cet investissement me paraît justifié, me paraît aussi nécessaire, notamment pour éviter, ça a été dit aussi, un grounding de notre système de défense au moment, vous l'avez entendu, on le lit tous les jours, au moment où les grandes puissances sont remontées sur les rings. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Conseil d'État. J'en profite pour remercier tous les intervenants de la soirée. Il y a d'ailleurs des cadeaux pour nos intervenants. Alors, ils doivent arriver par ma gauche, je crois, remis par le directeur de la Corèbe, entre autres. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venus. Alors, malheureusement, il n'y aura pas d'apéro ce soir, Covid oblige. Et là, je vous donne peut-être une phrase qui aurait pu m'être soufflée par tous les intervenants de ce soir. Une conférence qui se termine sans apéro, c'est presque aussi triste qu'un aérodrome militaire sans avion militaire. Voilà. Bonne soirée et bonne rentrée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio